Musique Hey salut à tous amis c'est Blackpane J'espère que tout le monde a rien les gars en tout cas moi ça va nickel Je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler des armes secrètes de la saison 5 de Fortnite Alors quand je dis secrètes ce ne sont pas forcément des armes mythiques mais des armes d'une toute autre catégorie Donc on avait rare, vous savez on a typique, atypique, rare, épique, légendaire et mythique Et là on a un nouveau truc qui vient d'arriver ce sont les armes exotiques Alors les armes exotiques ce sont des armes bleues Il y en a actuellement donc sur la map j'en ai trouvé 3 Donc il y en a peut-être plus que 3 mais moi j'en ai trouvé 3 donc je vais aller vous les présenter tout de suite Alors vous avez un pistolet, un fusilat à pompe et un sniper Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il faut les avoir On va commencer par le sniper, on va commencer par le plus dur parce que le sniper je pense que c'est le plus difficile à avoir Donc on va commencer par le sniper Alors le sniper il faut savoir que c'est Lexa qui le détient Donc c'est le skin Lexa, le skin un petit peu animé là Donc c'est pas vraiment une boss, c'est plus une PNJ Elle est donc dans la ville Huntershaven Et je crois que c'est ça Huntershaven Je ne sais plus comment ça se prononce Et du coup elle est dans cette ville avec le sniper que je vous parle Donc c'est un sniper que je vais vous montrer, il faut que j'arrive à l'avoir, il ne faut pas que je meure De toute façon si au pire je meure je ferai des coupures Mais bon ça devrait le faire Donc il est là, vous voyez vous avez Huntershaven Donc il suffit en fait juste de venir dans cette petite ville là Donc on ne croit pas que c'est une ville comme ça Mais en fait c'est ici, c'est bien une ville Donc il suffit de venir juste ici Et vous aurez du coup le petit sniper Donc je vais vous montrer tout de suite J'espère qu'il n'y aura personne par contre Parce qu'en vrai j'aimerais bien J'aimerais bien y aller tout seul Ça m'étonnerait qu'il n'y ait personne Mais bon on va essayer On va essayer, on va essayer, on va essayer Quand on pouvait encore faire des parties avec des bots Bah c'est ce que je faisais quand je voulais faire une vidéo Comme ça, bah voilà Mais là c'est plus le cas On ne peut plus faire des parties avec des bots Du coup bah voilà on est obligé de faire nos vidéos en partie normale Donc souvent c'est pas très cool Mais bon, voilà Alors les gars on va essayer de s'y rendre Donc ça va être vraiment je pense le plus dur à avoir Donc on va essayer de s'y rendre On va voir ce que ça donne Voilà donc il y a déjà du monde en plus Alors Hop, j'ai pas d'arme évidemment Est-ce qu'il y a des armes là-dedans ? Alors sachez qu'en fait dans cette ville On peut se balader mais sous terre En fait il y a plein de trucs sous terre Donc là je vais pas y aller Parce que sinon ça va pas me donner Vous voyez les trois petits points là ? C'est ça en fait Alors c'est pas une arme à... En fait faut pas la tuer pour avoir cette arme Faut juste lui acheter, vous voyez Donc là quand vous venez la voir Vous avez le Phenis d'Hyperdéclair Donc vous avez bien marqué exotique Et il vaut 1225 l'un code d'or Donc moi je vais l'acheter parce que j'ai assez Donc moi c'est la première fois que je le prends Donc vous voyez Quand vous le posez Regardez il est bleu Bleu avec plein de couleurs en fait Voilà donc c'est les nouveaux styles d'armes exotiques Qu'on a dans cette saison Alors il fait du 4.5 de dégâts Par contre comment est-ce qu'il marche ? Je ne sais plus du tout Attendez je crois que c'est un petit peu comme le barrette Alors je crois que c'est comme le barrette Mais qui tire en rafale Je ne sais plus comment on sait Attendez On veille, on veille, on veille, on veille D'accord ok Bon non c'est pas comme le barrette du coup Non non c'est pas comme le barrette Par contre là j'ai 15 Je suis un petit peu dans la merde Donc ouais bah franchement Après perso il est bien On va pas dire qu'il est nul Parce que franchement il est bien quoi Après il n'enlève que du 85 certes Mais franchement il est bien Ça va Donc voilà On va faire un petit Je vais essayer de faire 2-3 petits J'aimerais rien faire un petit kill avec Mais bon Euh Non Oh D'accord ok C'est du barrette J'aurais bien mais faire un petit kill avec Mais bon si vraiment pas faire de kill Les gars c'est pas grave Bah c'était juste pour du coup Vous présenter ce petit sniper Donc voilà Il fait du 85 en dégâts Comme vous pouvez le voir Donc du coup voilà Du coup il est bleu Comme vous le voyez il est bleu C'est pas une arme mythique du coup Mais c'est une arme bleue Encore du monde là-haut Attendez je vais essayer de faire un petit kill En vrai j'aimerais bien faire un petit kill au sniper Même en En oscope Ce serait pas trop mal Mais bon je pense que ça doit être assez chou De faire un kill avec ça Surtout en En oscope En vrai les gars je vais essayer En vrai je pense que c'est faisable Mais Je pense que c'est pas grave Il est où le bustle C'est lui qui vient de Il est là non Non Bah il est où Je sais pas fou Ah il est là Mais qu'est-ce que tu fais Bon en vrai je pense En vrai je pense qu'on peut faire des kills avec Je pense que ça va Il est plutôt pas mal Je pense qu'on peut faire des kills avec Bon les gars écoutez C'était tout pour cette première arme Ca a été un peu long Je vais pas faire long à chaque fois Je vous retrouve pour la deuxième arme Donc on va passer au fusil à pompe Donc moi je fais une petite pause Et je vous dis A tout de suite Les gars donc pour la deuxième arme Du coup le fusil à pompe Il faudra se retrouver A la case Juste ici A côté de Dirty Docks Donc vous avez une espèce de case De voiture en fait Et du coup il faudra venir Juste ici Donc vous avez un PNJ Également Bon j'espère qu'il y a personne Non c'est bon Donc il y a un PNJ également Qui détient un pompe Donc encore une fois De type exotique Donc en vrai ce pompe J'aime pas du tout J'ai essayé de jouer un petit peu avec Franchement j'aime pas Donc voilà Donc vous venez le voir C'est le pantin Et là vous voyez Donc il coûte 1225 Je vais dépenser tous mes lingots Mais c'est pas grave Donc voilà Vous voyez là j'ai le pompe Donc encore une fois Vous voyez c'est un pompe Le dédoubleur Il s'appelle Donc franchement Bon voilà On va rien dire Sur cette espèce de pompe En fait voilà En fait le truc c'est quoi En fait quand vous tirez avec Vous êtes expulsé A l'autre bout de la map Putain je suis bloqué Donc en fait voilà Ce pompe est vraiment pas mal On va pas se plaindre de ce pompe Hop Après Enfin Il est vraiment pas mal Je sais pas en fait Parce que moi Comme je vous dis J'aime pas beaucoup Parce que genre Dès que vous tirez avec Vous êtes un petit peu Envoyé à l'autre bout de la map Mais bon après Après par contre Sachez que vous pouvez l'avoir Qu'une fois Vous voyez après sa marque Épuisée Vous pouvez vraiment L'avoir qu'une seule fois Donc je sais pas Qui connaissait ce pompe Moi je l'ai découvert Il y a quelques temps Donc je me suis dit Bon Alors on peut tirer Que deux balles Par deux balles Je crois Mais vous voyez Donc quand vous tirez avec Vous êtes Voilà Vous êtes expulsé Complètement Dans les airs Et plutôt C'est plutôt pas mal Bon les gars Moi c'est tout Je vous retrouve tout de suite Pour le pistolet Donc la troisième Et dernière arme De cette série Et je vous dis A tout de suite Pour la troisième arme Donc la dernière arme De cette série Le pistolet Il va falloir Pour cette fois Vous rendre à Dirty Docks Donc à Dirty Docks Mais pas dans Pas n'importe quel endroit Donc je vais vous montrer Ça tout de suite Du coup le pistolet Je pense que c'est Le moins connu de la série Parce que bon Le pompe On a déjà joué avec Le sniper aussi Vu qu'il est en plein milieu De la map Dans une ville Qui est assez fréquentée Aussi Mais le pistolet En fait Moi en fait J'ai découvert le pistolet Il y a quelques temps Et du coup Je ne pense pas Que beaucoup de gens L'avaient vu Donc voilà Donc c'est un pistolet Il fait 29 de dégâts Donc comme le pistolet Légendaire Sauf que là C'est un pistolet Exotique Encore une fois Alors de quel Par contre Comment il s'appelle C'est quoi son nom Je ne sais plus Je n'ai plus du tout C'est juste que c'est un pistolet Exotique Mais alors De type exotique Par contre Je ne sais plus du tout Ce qu'il fait Comme dégâts Donc c'est pour ça On va aller voir ça Tout de suite Donc en fait Quand vous arrivez à Dirty Il va falloir vous rendre Dans le grand bâtiment bleu Qui est tout au fond Donc le bâtiment Qui est juste là En fait Le grand grand bâtiment Donc vraiment le bâtiment du fond Vous voyez Vous avez plein de bâtiments Il faudra aller vraiment Dans le grand grand bâtiment bleu Donc celui qui est tout au fond De la ville Vous allez vous rendre Dans ce bâtiment là Vous allez avoir Quelqu'un Donc comme d'habitude Qui est Qui est l'or Hop Tendez Je prends juste ça Voilà Vous allez l'avoir Et là vous avez donc Le pistolet Tracker obscur Donc voilà On va l'acheter encore une fois On va voir Donc vous voyez Voilà pareil Pistolet bleu Exotique Et c'est le tracker obscur C'est un pistolet silencieux Donc il fait du 29 de dégâts Donc j'ai fait un top 1 avec Tout à l'heure je crois Tout à l'heure Je suis venu le prendre En fait En fait j'ai testé un petit peu Toutes les armes Donc le pompe Je l'ai pris Je l'ai pris Mais je suis mort Plusieurs fois Donc du coup je ne l'ai pas repris Parce que En fait le pompe Il est bien Le pompe en vrai Il fait beaucoup de dégâts Il est bien Mais genre il est beaucoup trop lent En fait Il est beaucoup trop lent A tirer Etc Du coup voilà Le sniper Bah le sniper il est bien Je n'ai pas fait de top 1 avec Mais il est bien Et du coup le pistolet Donc voilà Le pistolet Du coup j'ai fait un top 1 avec Tout à l'heure Donc franchement celui là Il est plutôt pas mal Donc voilà Donc pourquoi est-ce qu'Epic Games Nous met des armes comme ça De type exotique Donc je pense que c'est un rapport Avec ce que vous avez Juste ici Avec l'espèce de cage Sur la map là La cage où il y aura Des dinosaures Apparemment Dans les prochaines Mises à jour Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas Bon bref On ne va pas parler là-dessus On n'est pas parti là-dessus A la base Donc voilà Les amis j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Je vous ai présenté Donc je pense qu'il y en a d'autres En vrai Je vais essayer de voir Mais je pense qu'il y en a vraiment d'autres Sur la map Je ne pense pas qu'il y en ait que 3 Avec tous les bots qu'il y a Tous les bots qu'il y a sur la map Qu'ils ont été intégrés sur la map Je pense qu'il y en a d'autres Donc voilà J'irai voir ça Je vais essayer de me renseigner De jouer D'aller dans des endroits Où il n'y a jamais personne Pour voir Et je vous referai une petite vidéo Si jamais j'en découvre plus Et sinon voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Lequel vous préférez Si ça Si vous voulez Voilà 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 J'ai vu que ma vidéo sur les lingots d'or Avait beaucoup plu Apparemment Enfin beaucoup J'ai genre Je dois avoir 300 vues dessus C'est vraiment pas mal Je pensais pas avoir autant de vues dessus Mais franchement c'est pas mal Si vous voulez d'autres vidéos comme ça Voilà Si vous voulez par exemple Je sais pas Le lance-roquette par exemple Il y en a qu'un je crois A trouver sur la map Je sais où il est Donc si vous voulez une vidéo là-dessus Il n'y a pas de problème Parce qu'il n'y a que là-bas que j'en trouve Donc si vous voulez une vidéo Sur savoir comment trouver un lance-roquette En saison 5 Vous avez juste à me le dire Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus Comme vous voulez Et voilà voilà Bon écoutez amis Moi je vous dis à la prochaine Et je vous dis Portez-vous bien Passez une bonne soirée Une bonne nuit Et sur ce Ciao ciao Ciao